Le passé ne m'intéresse pas, mais pas du tout, c'est intéressant, je suis comme ça, je suis pas un homme du pays, ça, ça, on me dit, vous, je m'en fiche, je les lis, je les lis jamais, je prends jamais de photos, jamais de photos. Donc, les voyages ? Non, jamais, je vais dans le monde entier, je prends jamais de photos, ça ne m'intéresse pas, c'est dans la tête, je n'ai pas d'émotion avec les choses du passé. C'est intéressant. Non, c'est comme ça, alors j'ai rien, je sais même pas faire les photos, alors, parce que ce qui m'intéresse, c'est, c'est très philosophique, en fait, parce que les penseurs grecs, depuis, disaient que le seul temps qui existe, c'est le présent. Parce que le passé, bon, il est passé, et le futur, peut-être, on sera mort. Alors, l'important, c'est le présent, je crois que c'est vrai. Je suis sceptique sur le pouvoir de la philosophie. Maintenant, en plus, la philosophie change la vie. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Pas du tout. La philosophie ne va pas changer ma vie. Ce qui change ma vie, c'est les rencontres avec les gens, les expériences que j'ai. Oui, là, ça, mon métier. Mais les livres, c'est pas ça qui me donne les bonheurs dans la vie. C'est le bonheur de travailler, ça, oui, mais je pourrais faire autre chose. C'est pas la pensée philosophique qui transforme mon existence. C'est le travail. Le travail, parce que j'aime bien réfléchir. C'est le bonheur de comprendre. Mais je ne crois pas que la philosophie aide à vivre. Ça, je n'entends pas du tout un mot. Mais pas un mot. Ça, je n'ai jamais cru à ça. Je fais de la philosophie parce que ça m'intéresse. J'aime comprendre, mais c'est tout. Mais je ne partage pas la grande foi philosophique et des philosophes grecs, jusqu'à Spinoza, qui pensait par la pensée, on change votre... On va transformer l'existence. D'ailleurs, je vais vous dire, je connais quelques-uns des philosophes quand même dans le monde. Ils ne trouvent pas qu'ils vivent tellement mieux que les autres hommes. Ils vivent comme tout le monde. Ils vivent comme tout le monde. Ils pensent autrement, ça, oui. Mais penser, c'est pas vivre. Ils vivent comme tout le monde. Ils vivent comme tout le monde. A belleza, les médias, les hommes et les femmes, les hommes et les femmes, le capitalisme et les artes. Iluminé pour certains, provocateur pour d'autres, le travail de Lipovetsky est un espelho de une immense curiosité et capacité pour repenser le superficiel et le contemporain. Mais philosophique, c'est pas vivre. Pour Lipovetsky, le passé n'est pas important. Il y a plus de la liberté. Il y a plus de la liberté. Vous avez dit qu'ils ont créé 800 nouveaux parfums par an. 800 lancements de parfums dans l'année. Vous pensez que l'odeur humain a besoin de toute cette diversité ? Non, non. À l'échelle d'une rationalité pure, on n'a pas besoin d'800 parfums par an. C'est un gaspillage, comme on aurait dit autrefois. C'est un gaspillage parce qu'il y a 800 parfums. Vous avez tout à fait raison. En même temps, il y a à peu près 95% de ces 800 parfums qui, au bout d'un an ou deux, disparaissent. Parce que vous dites liberté, diversité, mais il y a aussi vitesse et éphémère. Les choses disparaissent. Ce qu'on appelle dans le langage, c'est l'obsolescence des produits. Non, bien sûr que non. Le capitalisme n'a pas une stratégie de rationalité globale. La seule rationalité qui est la sienne, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires et d'augmenter la rentabilité. Alors, si on est un rationaliste pur et dur, on va dire, et bon, tout ça, c'est horrible. Mais si on prend en compte l'humaine condition et qu'on dit, bon, mais la rationalité, c'est qu'une partie de la condition humaine. Il y a l'autre dimension. Et l'autre dimension, c'est quoi ? C'est la dimension esthétique, au sens grec du terme, c'est-à-dire la vie des sensations, la vie sensible. La vie sensible, elle, n'est pas rationnelle. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, eh bien, l'économie, peut-être, elle n'est pas rationnelle parce qu'elle vise cette partie qui n'est pas rationnelle de la vie humaine et qui est la dimension esthétique, aesthésis des Grecs, la vie sensible. La vie sensible, elle n'est pas rationnelle. La publicité a un rôle qu'il ne s'agit pas de nier sur la consommation marchande. Bon, donc, peut-être qu'à force de voir des yaourts de telle et telle marque, peut-être que vous allez acheter plutôt des yaourts de cette marque plutôt qu'une autre. Il y a une influence indéniable de la publicité. On est tout à fait d'accord. Ça, je ne conteste pas. Mais ce qui me paraît injuste, c'est de ramener au fond l'homme au consommateur. C'est important, mais il n'y a pas que ça. La vie n'est pas que la consommation. Ce n'est pas la publicité qui vous fait choisir votre petite copine ou qui fait que vous allez vous marier ou que vous allez avoir des enfants. Non, la publicité, c'est rien, là, rien. Autrement dit, si je pousse l'argumentation, la publicité a un pouvoir sur quoi ? Sur les choses inessentielles. Parce qu'acheter un yaourt de telle marque plutôt que telle autre, pour les philosophes, peut-être c'est un drame, mais dans votre vie, qu'est-ce que ça représente ? C'est rien. C'est peut-être une attaque sur la liberté, mais comme disait Descartes, le plus bas degré de la liberté. La vraie liberté, c'est ce que vous faites de votre vie, le choix d'un métier, votre mariage ou pas, votre divorce, le fait d'avoir des enfants, de faire un travail. Là, oui, ça, c'est la liberté humaine, le fait de changer de gouvernement, je ne sais pas. C'est des choses, ce n'est pas la consommation. Et sur tous les autres aspects qui ne sont pas la consommation, la publicité, c'est zéro. J'ai toujours été moins sévère envers la culture de masse, la culture frivole, légère. Dans les pays où l'univers frivole, d'une certaine manière, la liberté des gens, la consommation, les loisirs, la télévision, vraiment, qui n'est pas d'une haute valeur spirituelle et intellectuelle. Bon, d'accord, mais il n'y a pas l'Holocauste. Et pourquoi ? C'est pas, à mon avis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Pourquoi ? Parce que toute la culture de l'entertainment, ou de la consommation, est centrée sur quoi ? Sur le plaisir. Le plaisir et le bonheur privé. Vous regardez la télé pour passer un bon moment. Vous achetez la mode pour faire plaisir. Il n'y a rien de haut là-dedans. C'est pour le plaisir du présent. Le présent. Hitler et les nazis, c'était pas le présent. C'était le futur. On va, on va germaniser l'Europe. On va construire l'homme, l'homme, l'homme nouveau. C'est l'homme du futur. La rage à un mille ans. Oui, c'était un mille ans, ce truc. Et les gens vont se sacrifier, maintenant, pour l'avenir. La culture de la consommation, pas du tout. Non, non, non. Il faut profiter maintenant. Il faut partir en vacances, acheter une voiture, changer vos trucs, prenez vos parfums, parmi les 800 parfums. Et ça, c'est très bien. C'est complètement frivole. C'est tout à fait frivole. Même pas rationnel. Tout ça, c'est tout à fait. Oui. Mais du même coup, les individus ne sont plus obsédés. Ils ne sont plus pris par le délire paranoïaque de l'idéologie totalitaire. Et d'une certaine manière, l'univers du superficiel, il a montré son extraordinaire puissance de nous arracher à ce qui a écrasé littéralement la liberté humaine, dans l'asservissement le plus total qu'on puisse imaginer, les camps de la mort, les camps de concentration. C'est un point que j'y tiens parce qu'on oublie trop dans les critiques d'aujourd'hui sur la culture de masse, sur l'entertainment. On oublie ça. Et pour moi, je suis très attaché parce que la barbarie ou la négation de la liberté, elle a des degrés. Il n'y a pas la servitude et la liberté. Il y a de multiples libertés. Si on prend les cinquante dernières années, ce moment où le capitalisme devient capitalisme de consommation, globalement, il a renforcé la démocratie pour les raisons que je viens de dire tout à l'heure. Le capitalisme, c'est le capitalisme qui a créé la société de consommation, pour ne pas l'oublier. Mais en même temps, il a diffusé l'idéal du plaisir, de la jouissance, du présent. C'est le capitalisme qui a propulsé l'axe du présent dans la vie. Et donc, du coup, les violences politiques, tout ça, ça a disparu. Et globalement, on vit, depuis la Seconde Guerre mondiale, dans les pays développés, par le capitalisme, dans des sociétés où il n'y a plus de révolution, il n'y a pas de coup d'État, les libertés privées sont, en gros, respectées. Et donc, sur ce plan-là, il ne faut pas quand même oublier le capitalisme, le développement économique, la consommation, que les intellectuels, souvent, traitent comme l'enfer absolu. Moi, je vois plutôt quelque chose qui a renforcé la logique démocratique. Mais, en même temps, depuis la fin des années 70, avec les mesures de Reagan et de Thatcher, et qui a libéralisé la sphère économique en créant ce qu'on appelle l'ultralibéralisme, c'est-à-dire un desserrement de l'État par rapport au marché, ce qu'on appelle aussi le turbo-capitalisme, la formule de Litvak. Là, les choses se compliquent parce que, qu'est-ce que ça a créé ? Ça a créé une puissance des marchés décuplée. Et ce que nous vivons, indéniablement, c'est la montée en puissance des marchés par rapport à la démocratie. On est dans une situation nouvelle qui est que l'État a un rôle qui s'est réduite par rapport au marché. La preuve, c'est que les grandes mesures sont produites par le marché, par la logique financière du capitalisme, et l'État, il a peu de, comme on appelle, de marge de manœuvre. Alors là, il y a un vrai problème parce qu'on peut se demander si le libéralisme économique ne tue pas le libéralisme politique puisque ça veut dire que, finalement, c'est la logique des marchés qui triomphe, qui gagne, et que, du coup, l'État, qui est normalement l'émanation du peuple, donc l'instance démocratique, eh bien, son pouvoir recule par rapport à la puissance du capitalisme. Après la crise des subprimes, on aurait pu penser qu'il y aurait un renversement. Pour l'instant, on ne le voit pas beaucoup. On ne le voit pas beaucoup. Si bien que l'État, parfois, on le voit bien, face à, bon, au chômage, son pouvoir est extrêmement faible, extrêmement faible. Alors, comment, comment, comment penser ça ? Est-ce que il faut revenir à une situation antérieure où on pensait que, au fond, l'État pouvait administrer et commander le marché ? Je pense qu'à l'âge de la mondialisation, ça, ça paraît une solution du passé. Là, l'exemple, alors, le deuxième voie, c'est carrément une économie administrée, mais une économie administrée, c'est la Corée du Nord. On n'en connaît pas d'autres, maintenant. C'est un désastre, un désastre absolu. Alors là, il n'y a pas le marché, mais c'est une dictature. Alors, pour la liberté et même pour le bien-être, c'est zéro. Je me sens très libre lorsque je marche. Quand je marche, je ne me sens pas libre quand je suis en voiture. Je ne me sens pas libre quand je suis en voiture. Il y a plein de contraintes. je ne me sens pas libre. Il pleut, je vois mal. Je ne sais pas où me garer. Je ne trouve pas de parking. Je ne sais pas si je n'ai pas dépassé le temps pour le parc-mètre. Bref, au niveau comme ça, personnel, je me sens beaucoup plus libre lorsque je marche. Je marche lentement, forcément, par rapport à une voiture, mais je me sens libre. Je me sens libre parce que je dépends de rien. Et là, on rejoint l'idéal quand même, philosophie grecque, cette sorte d'indépendance par rapport à l'extérieur. Je trouve que là, à la fois, il y a un sentiment de bien-être. Vous êtes à votre rythme. Vous êtes totalement autonome. Vous n'êtes dépendant de rien d'extérieur. Et c'est pour moi un sentiment de liberté que je ressens d'autant plus que lorsque je suis en voiture, je ne le sens pas. Mais je pourrais aussi dire que malgré tout, il y a aussi beaucoup de... Je me sens de la liberté, par exemple, dans l'usage des transports en commun. Je me sens beaucoup plus libre en prenant le tramway ou le train que de prendre une voiture individuelle. C'est là où il y a une revanche, en quelque sorte, si vous voulez, contre la consommation qui est présentée comme un facteur de liberté. Mais je vois, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne donne pas de leçons aux autres puisque vous me posez la question personnellement. Dans ces cas-là, je me sens extrêmement libre quand je peux disposer et vivre à mon rythme sans être tributaire d'une technologie lourde que je ne peux pas dominer. Bon, c'est un exemple tout à fait rudimentaire qui est sur la vie quotidienne, en quelque sorte, parce que nous, nous vivons dans des sociétés où la liberté des gens est assurée, mais quand même, si je m'adressais, si je voulais répondre à votre question, dans le contexte aujourd'hui, je pense que il ne faut pas poser le problème de la liberté exclusivement en termes de consommation, mais en termes de travail. Je crois que lorsqu'il n'y a pas de travail, là, vraiment, on a un sentiment, je crois, à la fois de perte de liberté, parce qu'on n'a pas, on ne peut rien faire, et en même temps, une dégradation de soi. On ne peut pas séparer ces choses-là. La perte de l'estime de soi-même, je crois que c'est un énorme défi. Et quand on doit travailler, enfin, aller dans le sens que les gens puissent avoir un travail dans lequel ils ont la possibilité de faire quelque chose qui les intéresse, alors, évidemment, c'est utopique à bien des égards. Et s'ils ne peuvent pas, parce que, bon, la réalité du travail est compliquée, je pense qu'il y a aussi une grande forme de liberté aujourd'hui dans le fait de réaliser quelque chose que vous aimez et que vous faites selon vos propres critères. C'est pour ça que les gens vont dans des chorales, ils écrivent des blogs, ils font de la musique, ils font du théâtre, ils peignent, ils font des tas de choses. Je pense qu'il y a, au sens de Nietzsche, là, une sorte de création, même elle peut être modeste, mais la liberté, ce n'est pas simplement de choisir. Il y a une liberté dans le fait que, même si c'est difficile, vous faites quelque chose qui vient de vous, qui répond à vous, à vos propres critères. Et voilà, j'ai pris deux exemples tout à fait différents, l'un dans l'univers de la consommation et l'autre dans l'univers, je crois, de la création, du travail, mais surtout, gardons-nous de trop penser uniquement la liberté en termes de consommation ou même en termes de liberté citoyenne, en termes de démocratie. Ça, c'est une évidence, mais dans nos sociétés, on n'a pas ce problème-là de la liberté. On n'est pas dans des dictatures. C'est pour ça que je n'ai pas voulu répondre à ça. Je crois que, pour aujourd'hui, nous devons donner des armes aux gens pour qu'ils puissent faire des choses qu'ils aiment. Et là, quand on fait des choses que l'on aime, on gagne une forme de liberté. pour qu'ils puissent et de la liberté. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !